J'ai de la Green Guerilla, qui est un mouvement citoyen qui vise à justement se réapproprier ces espaces hostiles que sont les milieux urbains pour les revégétaliser. C'est un mouvement qui existe depuis les années 70, qui est né à New York et qui a été à l'initiative d'une bande de jeunes qui se sont emparés d'un terrain vague pour le transformer en jardin communautaire pour tout un quartier. La Green Guerilla, c'est peut-être aussi changer de regard sur ce qui nous entoure. Donc, ce n'est pas forcément que jardiner, l'idée de la Green Guerilla, c'est aussi peut-être tout simplement partir à la découverte de ce qu'on a autour de soi, comme des mauvaises herbes. Quand on s'intéresse aux mauvaises herbes, finalement, on se rend compte qu'elles ont plein de vertus. On pourrait en soi les utiliser pour plein de choses si on n'avait pas la pollution, mais elles peuvent aussi nourrir beaucoup beaucoup d'insectes et de petits animaux. C'est aussi tout ça. Ce n'est pas juste faire, c'est aussi savoir observer et changer de regard sur la nature qui nous entoure et accepter qu'en fait, on n'est pas obligé de tout le temps la cadrer. C'est une vision qui est un peu biaisée. On peut tout simplement venir semer quelques graines mélifères sur des pelouses qui manquent un petit peu de biodiversité pour venir nourrir les abeilles. Ça, c'est une toute petite action qu'on peut faire. On peut graduellement venir installer des bacs potagers au pied de son immeuble, qui seront accessibles à tout le monde. Et puis ensuite, la Green Grail, ça peut prendre aussi des échelles qui sont un peu plus grandes, telles que défendre des zones qui sont menacées de bétonisation. Je prends l'exemple, par exemple, des jardins ouvriers d'Aubervilliers, où il y a eu un fort mouvement citoyen qui est venu protéger ces jardins, menacés par la déconstruction faite pour les Jeux Olympiques. Et donc, c'est ça aussi, c'est parfois venir se regrouper pour défendre des terres et continuer de les rendre fertiles. Il faut faire attention à ne pas planter n'importe quoi, n'importe comment. On ne peut pas, par exemple, planter un arbre dans n'importe quel endroit. Il faut aussi penser à des essences qui ne vont pas venir bouffer la biodiversité qui est déjà présente. Donc, c'est aussi réfléchir un minimum à ce qu'on a autour de soi pour ne pas faire l'effet inverse et mettre en danger ce qu'il y a déjà.